bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter deux axes la fiche de lecture et la fiche de l'auteur ces deux axes s'inscrivent bien sûr dans le cadre du premier module la boîte à merveille d'Ahmad Sifrib alors nous allons commencer par la fiche de l'auteur qui est Ahmed Sifrib avant de vous parler de ce écrivain géant je tiens à vous informer que nous allons parler de l'avis de l'écrivain dans le but de prendre les informations essentielles qui vont vous servir pour bien répondre à la question numéro deux à l'examen régional ou plutôt la question numéro une à l'examen régional alors encore une fois qui est Ahmed Sifrib avant de passer à la fiche de lecture il s'agit alors d'Ahmad Sifrib l'un des pionniers de la littérature maghrébienne d'expression française Ahmed Sifrib est né en 1915 à Fès où il a grandi dans Sérielle dans l'ancienne Médina Ahmed Sifrib a occupé plusieurs postes administratifs aux arts et métiers à Fès et aussi il a été nommé directeur du patrimoine dont il a été passionné depuis qu'il était jeune Ahmed Sifrib a écrit plusieurs œuvres comme vous voyez cité sur le tableau il a écrit la maison de servitude le chapelet d'ombre le jardin des sortilèges Ahmed Sifrib va nous quitter justement en 2004 à Raba alors l'essentiel qu'il faut retenir sur l'écrivain ce sont les informations peut-être écrite sur le tableau et qu'on vous demande à l'examen régional parler de la vie de l'auteur la biographie de l'auteur nous allons maintenant parler brièvement de la fiche de lecture alors il s'agit de l'écrivain Ahmed Sifrib qui a écrit la boîte à merveilles exactement en 1952 l'écrivain va publier ce roman autobiographique en 1954 en ce qui concerne la date réelle des événements alors c'est 1921 ça veut dire si la date où les événements ont eu lieu réellement le siècle c'est le 20e siècle et le type c'est un roman autobiographique tout simplement parce que l'auteur ce n'est plus exactement le narrateur je tiens à vous signaler ici que l'auteur c'est Ahmed Sifrib mais le narrateur c'est Sidi Mohamed alors il y a une petite différence entre l'auteur et au niveau de le narrateur au niveau bien sûr du nom mais en réalité bien sûr il s'agit de la même personne le narrateur dans ce roman c'est Sidi Mohamed c'est un petit garçon de 6 ans qui va nous raconter son histoire son âge c'est 6 ans et le pronom employé automatiquement le pronom personnel employé c'est le jeu et bien sûr nous allons trouver d'autres pronoms qui remplacent ou qui renvoient à ce narrateur comme le me comme le ment les adjectifs positifs ce sont un tas de adjectifs qui remplacent et renvoient au narrateur qu'est ce qui caractérise ce narrateur ce narrateur Sidi Mohamed est caractérisé par la solitude et le rêve c'est quelqu'un qui a un penchant vers le rêve en ce qui concerne le nombre du chapitre c'est 12 chapitres et les saisons on peut citer trois c'est trois saisons l'été l'hiver et le printemps le récit de la boîte à merveille dure tout simplement presque 12 mois ça veut dire presque une année la ville du récit bien sûr c'est fait et le genre de la littérature maghrébine c'est la littérature maghrébine d'expression française les déclencheurs du récit ça veut dire les facteurs que pousser Mohamed à réfléchir à être seul à être dans un tel état c'est la nuit et la solitude en ce qui concerne la relation avec Zileb c'était encore dans le cadre de la fiche de lecture la focalisation adoptée le point de vue adopté dans ce roman le point de vue qui domine c'est le point de vue interne pourquoi un terme parce que le narrateur c'est un personnage parmi les personnages le narrateur exprime sa subi sa subjectivité en général il exprime ses sentiments ses points de vue ses jugements par exemple quand ses points de vue ou face à au comportement enfantin de zineb les sentiments comme le sentiment de la peur au bain le sentiment de la peur pendant la dispute d'un slam son père et d'une aile etc et aussi le narrateur s'exprime à travers le jeu en ce qui concerne le registre de langue employée c'est un registre courant vous allez trouver l'imparfait le présent le passé simple dans la boîte à merveille ce sont les temps qui dominent la description est souvent dynamique le narrateur ne décrit pas tout simplement ou stablement un lieu mais il se déplace en décrivant les lieux les champs lexicaux qu'on peut rencontrer qu'on peut trouver dans le roman c'est la magie l'impureté par exemple dans le bain le désespoir quand il voulait attraper le moineau l'horreur etc l'étain il y en a deux il y a la famille et la solitude en ce qui concerne le nom du père et de la mère il s'agit alors son père s'appelle abislam c'est un disran et sa mère c'est une femme de foyer il s'appelle les lieux d'écrire il y en a plusieurs par exemple d'un chouafat ou habiter c'est une maison qui se constitue alors de trois états de deux étages et un rez-de-chaussée le sud aussi dit mohammed a eu son enseignement très scolaire le bain mort aussi dit mohammed a vécu de moments pénibles et les ruelles aussi dit mohammed a joué a essayé d'attraper le moineau la maison de la laïcha sidi mohammed a avait des occasions de visiter laïcha en compagnie avec sa mère la quesaria c'est le lieu où sidi mohammed va acheter les vêtements à l'occasion de la chouara le souk des bijoutiers c'est un lieu qui reflète en quelque sorte un événement malheureux pour sidi mohammed parce que le père s'est disputé dans ce lieu avec le de l'ail finissons alors par le symbolisme de la boîte à merveille ou la boîte de la boîte à merveille a deux rôles le premier rôle il permet au narrateur de s'évader de la réalité de s'échapper de la réalité et aussi il va lui permettre de se sentir moins seul voilà c'est ce qui concerne la fiche de lecture de manière brève et simple la prochaine vidéo nous allons faire l'étude des personnages merci pour votre attention et à une autre vidéo inch à l'eau